Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir dans le cadre des grands interviews. Je reçois bien sûr un collègue, il est journaliste burkinabé, il est ancien rédacteur en chef de la radio Omega, bien sûr, au Burkina Faso, M. Albert Nagrego, qui est ici à New York. Bien sûr, avec M. Nagrego, nous allons discuter de la politique africaine. Bonsoir, M. Nagrego. Oui, bonsoir, j'aime bien quoi. Bonsoir, vous avez été rédacteur en chef de la radio Omega. Ça veut dire que vous êtes au parfum de l'actualité africaine et il se passe des événements aujourd'hui sur notre continent et surtout dans la partie francophone de l'Afrique. Je voudrais citer en haute la RDC avec Joseph Kabila qui vient de voir son mandat présidentiel prorogé jusqu'en juillet 2017. Nous allons essayer ici, nous avons un bout de temps, d'élaborer un peu sur le cas du Gabon. Nous allons passer par la RDC. Alors vous, en tant que journaliste, espère en la matière, comment voyez-vous aujourd'hui la situation en RDC ? Est-ce que c'est un piétinage constitutionnel de voir M. le président Joseph Kabila se faire proroger le mandat jusqu'en juillet 2017 ? Alors, merci. Ce qui se passe en RDC, pour ma part, ce n'est pas étonnant. Ce sont des cas de figure qui ont été déjà constatés un peu partout en Afrique parce que le mandat constitutionnel de Joseph Kabila, en principe, prend fin le 19 décembre prochain, mais ce mandat a été repoussé. C'est presque le même cas que Blaise Compaoré avait souhaité au Burkina Faso avec ce qu'ils ont appelé le fameux Lenga. Il avait souhaité une prolongation, quitte à mettre en place un dialogue qui allait essayer de voir comment préparer ces élections à venir. Alors, la RDC, aujourd'hui, c'est le même cas de figure. On passe pour une prolongation en 2017 avec un dialogue appelé inclusif. Ce dialogue a bien commencé le 1er septembre, sous l'égide de l'Union africaine avec Edem Kodjo, l'ancien premier ministre au relais. Mais les résultats de ce dialogue ne sont pas forcément les prometteurs du lendemain, mais parce que quand on voit, il y a déjà de grosses têtes, si on peut le dire, incénie en griffes, de l'opposition qui ont refusé de participer à ce dialogue. Je vais parler de Moïse Katumbi, qui est un homme d'affaires, déclaré également candidat à la présidentielle à l'avenir, qui boycotte. Etienne Tichekedi également, qui boycotte ce dialogue. Alors, est-ce qu'un dialogue avec l'absence de ces ténors pourrait être un dialogue qui va fonder véritablement une démocratie en RDC, comme le souhaite la majorité aujourd'hui ? Je ne pense pas trop. Et quand on regarde le contenu de ce dialogue, on se pose la question, est-ce qu'on avait besoin de passer à un dialogue ? Parce qu'on parle de calendrier électoral qu'il faut discuter, on parle des séquences d'élections également qu'il faut discuter, on parle de révision du fichier électoral, on parle de toilettage de code électoral. Est-ce qu'on avait besoin forcément d'aller à un dialogue jusqu'à ce qu'on prolonge même le mandat de Joseph Kabila ? Je pense que c'est une répétition et on a déjà vu des cas pareils en Afrique. Moi, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a des voix déjà qui s'élèvent contre Édem Kodou lui-même la personne, comme quelqu'un qui doit superviser ce dialogue-là. Donc, je me dis que ce n'est pas forcément un dialogue qui pourrait faire sortir la RDC de cette merde-là qu'on connaît en Afrique depuis quelques années. Monsieur Nagerego, tout à l'heure, vous avez parlé de majorité. La question que je voudrais bien vous poser, c'est qu'en Afrique, c'est toujours le camp présidentiel qui est majoritaire. Alors, pourquoi est-ce que l'opposition n'est pas dans une position de forte, dans une position de majorité ? Et quand la majorité fait allusion au camp présidentiel, ça veut dire qu'apparemment, c'est un dialogue dessous. C'est un dialogue dessous, comme vous le dites bien, mais il y a une question de confiance. Les opposants en Afrique n'ont pas confiance, par souvent ceux qui sont au pouvoir, pour plusieurs raisons. D'abord, on assiste à des pouvoirs ou des régimes qui ont été faites de père en fils. Donc, ce qui fait que les opposants ont tendance à croire qu'on veut perpétuer une famille à la tête de la nation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la question de confiance. La question de confiance, parce qu'on a des prisonniers politiques, souvent, des gens qu'on accuse à tord et à travers, point rien. Quand on prend, par exemple, le cas de la RDC, avec Moïse Katoumbi, tout a commencé par le fait qu'il a montré ses ambitions d'être candidats à la présence et à l'avenir. Donc, on voit déjà des charges contre lui. Il y a des pourçus judiciaires contre lui. Si vous prenez un peu le cas aussi, on dirait en Guinée qu'on a créé, où Dazis Kamara s'était déjà prononcé pour être candidat. Tout de suite, on a vu tout ce qu'on a créé autour de cette affaire-là. Dazis qui quitte Ouagadougou, qui n'arrive pas à Conakry, l'avion fait demi-tour, et puis du coup, c'est des histoires qui se mènent. Il avait même en son temps été menacé d'être transférés à la CPI. Tout à fait, tout à fait. Il y a des exemples comme ça. Bon, au Sénégal, avec Karim Ouag, c'est bien entendu qu'il ait été accusé dans des malversations financières. Mais vite, on a tout fait pour pouvoir étouffer les ambitions politiques de Karim Ouag. Il est allé en prison. Bon, moi, je ne dis pas qu'il est blanc comme neige, mais il est allé en prison. Naturellement, ça doit jouer un peu sur sa carrière politique, même s'il avait l'ambition de devenir président. Bref, donc c'est pour dire qu'il y a une majorité qui est là, qui souvent met des opposants en prison pour un rien. Et après, c'est l'échange politique qu'on fait. On assiste à des prisonniers politiques. On les libère, on les goutte compte tenu de la situation. On libère un ou deux pour pouvoir maîtriser, calmer la situation. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, il y a une situation pareille. Bon, je ne souris le dire s'ils sont blancs également comme neige ou pas. Mais on a vu, depuis l'arrestation de Bavot le 11 avril, comment des prisonniers ont été faits, comment se fait la libération de certaines figures du FPI, qui est la principale opposition, jusqu'à l'élection présidentielle du second mandat d'Alassane Lodara. Il y en a, c'est le cas des figures qui se trouvent un peu partout en Afrique. Au Taureau, il y a eu le même cas avec Pacha, le demi-frère de Fort Yassimbe, le monsieur qui a été vite retrouvé en prison, tantôt en place de libération. Bref, on ne peut pas citer tous les exemples. Donc moi, je dis, c'est ce qui fait que l'opposition aujourd'hui, généralement, se méfie d'aller à la table de discussion. Au Burkina Faso, c'était devenu recurrent en part de la politique de chaise vive parce que l'opposition refusait de participer au dialogue souvent convoqué par Blaise Kompahoré. Au Burkina, par exemple, la population a pris le problème à bras-le-corps. Malgré quelquefois des balles qui sifflaient, la population est sortie et Blaise Kompahoré n'a pas pu résister face à cette population qui est sortie en grand nombre. Est-ce que c'est une situation, est-ce que c'est un exemple que nous allons voir de manière courante en Afrique où la population sera déterminée à sortir pour dire au président, voilà, assez, c'est assez. Vous n'êtes pas la seule personne intelligente d'un pays qui a près de millions d'habitants. Est-ce que c'est une situation assez courante que nous allons voir en Afrique ? Ça peut être assez courante mais aussi ne pas être courante. Parce que quand vous prenez le cas Blaise Kompahoré au Burkina, on sent que c'est un travail de long aller. C'est un travail qui a été bien préparé. Voilà pourquoi les Burkinavais sont arrivés au départ de Blaise Kompahoré même si ça a étonné certaines personnes. Le Sénégal l'a bien préparé avec le mouvement Yanama qui est un mouvement de la société civile. Le Burkina Faso a réussi également l'exploit avec plusieurs organisations de la société civile et aussi en ligne de mire, le balai citoyen et beaucoup de partis politiques de position. Donc c'est un travail de longue allende ce qui nous amène à cette conclusion qu'il ne peut pas avoir une bonne politique de position sans avoir une société civile aussi solide. On a beau avoir des leaders politiques, des hommes politiques, quand on n'a pas des sociétés civiles aussi solides, on ne peut pas forcément renverser des régimes. La preuve en était en RDC. On a vu avec la naissance de Lucha et Lucha aujourd'hui, où en est-on avec cette affaire ? Beaucoup des responsables de cette organisation de la société civile se sont vite retrouvés en prison avec le pouvoir de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, on les attend très peu. Certains observateurs même disent que le mouvement Lucha a par exemple échoué dans sa marche, contrairement au balai citoyen ou au mouvement Yanama qui ont fait des preuves également en Afrique de l'Ouest. Alors, ça veut dire qu'il faut bien préparer ses activités politiques, avoir un agenda et avoir également des différents plans pour savoir qu'à tel moment de la lutte ou à tel moment de la contestation, on est en mesure d'utiliser ces recours-là pour faire basculer peut-être celui qui est en France. Au Gabon aujourd'hui, par exemple, peut-être qu'on aura le cas d'en parler. Avant qu'on revienne sur le cas du Gabon, je vais vous poser une question. Malgré la bonne foi de la société civile, malgré le ficellement de toutes les... Malgré l'engrenage de tous les boulons de la société civile, est-ce qu'il y a véritablement faute science que cette société civile puisse s'exprimer, ne soit pas baïonnée, ne soit pas corrompue ? Est-ce que cette société civile ne va pas se retrouver en prison comme dans beaucoup, bien d'autres pays africains ? Je pense que c'est là aujourd'hui. Quelle est l'assurance que nous avons ? Parce que la plupart étant, dès que le leader de la société civile peut être nommé ministre, il peut être nommé PDG, il peut manger dans la cour du président de la République, ce sont des malèbres d'argent qui vont circuler chez lui à la maison. Et au détriment même de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on aurait consenti, lui, il va faire des faillances, ça va faire chuter la société civile et puis ce serait carrément l'être morte. Pour les cas de société civile, vous avez parlé de la corruption et pourquoi souvent on les voit prendre part aux côtés de la majorité, une fois le président, naturellement, il y a des cas comme ça partout, même au Burkina Faso, au Sénégal, quand on parlait des organisations de la société civile, il y en a bien. Mais il faudrait seulement qu'à un moment donné des leaders puissent se démarquer, qu'on ait des leaders de conviction, qu'on ait des leaders qui savent pourquoi ils se sont engagés pour faire deux, en tout cas des porte-parole, de la jeunesse ou en tout cas de la population, du point de vue politique, également dans le train de vie de la population. Sinon, des exemples de ceux qui ont participé à la table avec ceux qui étaient à l'opposition et qui sont devenus, qui sont passés aux affaires, ils sont nombreux. Au Burkina Faso, il y a des cas aujourd'hui, il y a des leaders des organisations de la société civile qui sont aujourd'hui avec les hommes du pouvoir. Mais malgré tout, il y a un seul également qui a accepté de lutter, qui gardent leur position, qui sont méfiants, qui continuent de prendre des décisions, des positions qui font forcément leur organisation qui reste toujours sur la ligne qu'ils se sont donnée au départ. Donc moi, je pense que c'est ça le plus essentiel. Sinon, partout, on aura des cas comme ça, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les organisations de la société civile, que ce soit dans les partis politiques, on aura toujours des gens qui vont céder et vont prêter le flanc à un mois de l'année de la lutte. Vous savez très bien que même dans la presse, il y a des journalistes ou des journaux qui sont pro-pouvoir et il y a des journaux qui sont neutres et il y a des journaux également qui sont en faveur de l'opposition. De même, dans l'opposition, vous allez avoir des partis politiques qui répondent très vite à l'appel de ceux qui sont au pouvoir pour quoi que ce soit. Je prenais par exemple l'exemple de la EDC tout de suite où des opposants refusent de participer. Mais il y a des opposants également qui sont allés. Souvent, ils se font appeler des opposants modérés ou des centristes ou encore qui se disent que non, c'est au dialogue seulement qu'on peut résoudre le problème. Vous prenez le cas de Vital Caméret aujourd'hui à RDC. Il fait partie de ceux-là qui sont pour le dialogue. Alors que c'est l'une des personnalités aussi qui était très respectée et qui avait basculé dans l'opposition. Donc, il y a des cas des figues partout comme ça en Afrique. Alors, M. Nagoro, nous allons revenir un peu. Tout à l'heure, vous aviez abordé le cas du Gabon. Mais il fallait que je pose ma question sur la société civile. Alors, votre analyse aujourd'hui sur le cas du Gabon. Nous avons deux produits français qui sont en train de se battre. Ils ont une alliance en eux puisque Jean-Peng, aux dernières nouvelles, a fait un enfant avec la soeur d'Ali Bongo. Alors, et aujourd'hui, je dirais, deux enfants sont en train de se battre pour un pays qui ne fait pas 2 millions d'habitants. Ils sont, je crois, autour de 1,6 million. Pour 600 000 votants, il y a eu 2 500 bureaux de vote. Ça a pris 5 jours pour donner les résultats. Et puis, du coup, dans la région d'Ali Bongo qui rigorge près de 40 000 personnes, pendant les résultats de ces élections, on se rend compte qu'il y a eu 250 000 votants. Alors, votre analyse un peu de tout s'est fait. Est-ce que dans la région pendant qu'on fait un peu on compte la population, pendant qu'on compte la population, à mon sens, il y a des enfants, il y a des mineurs, il y a des personnes âgées. Donc, ça veut dire qu'au jour des élections, le 27 août dernier, ces enfants qui étaient encore à bas âge sont du coup devenus majeurs, ont voté. Il y en a qui n'ont pas été hospitalisés. Il n'y a pas des femmes enceintes pendant ce temps qui accouchaient. Alors, votre analyse un peu du cas du Gabon aujourd'hui. Le cas du Gabon, il est très complexe parce que vous avez parlé tout de suite des liens, des parentés ou des, je ne sais pas moi, qui existent en Ali Bongo et puis Jean Ping qui aurait eu un enfant avec le frère d'Ali Bongo. Mais là, il faut dire que moi, souvent, ce que j'ai dit, c'est que les gens confondent beaucoup. En politique, il n'y a pas de morale. La manière, le citoyen lambda a du sentiment, il a encore de morale. Le politique, ce n'est pas son problème parce qu'on peut souvent avoir des politiques, des frères de même famille, de même clan ou qui se sont prédéchis même que pour le pouvoir. On ne voit plus cela. Si vous citez le cas au Waukina, de toute façon, on en connaît avec le président actuel Rochmat, Christian Kavouré et le président Blaise comparerait aussi des cas comme ça. Mais moi, je pense que les hommes politiques ne font pas, ils ne s'en tiennent pas ça. Ils ne regardent pas ça. Ce qui fait que souvent, même dans la rue, vous, les citoyens, vous vous entretuez, on compte des blessés, on compte des morts. Mais lui, ce n'est pas son problème. vous avez vu le discours d'Ali Bongo juste après la déclaration de sa victoire. Il a dit qu'il y a eu deux pertes de vie humaines que ces gens ne sont pas morts pour la démocratie, qu'ils sont morts pour les troubles qui ont été organisés par des gens qui n'ont pas raison. Alors, pour lui, tous ceux qui crient au dehors aujourd'hui, en son sens, ce n'est pas la démocratie. Ils sont en train de chercher parce que lui, il est convaincu d'une chose, la démocratie, c'est dans son cas. Alors, est-ce que forcément, c'est le cas? Maintenant, je parlais de société civile. Est-ce que le Gabon aujourd'hui est suffisamment préparé pour pouvoir renverser la tendance avec Ali Bongo qui est déjà déclaré vainqueur? Non, ça veut dire que... Est-ce que les ingrédients sont réunis? Jean Ping a tout préparé pour pouvoir renverser Ali Bongo. C'est là aussi l'inquiétude parce que Jean Ping pourrait avoir raison. Il peut avoir raison mais s'il n'a pas suffisamment les moyens, les moyens, quand je parle de moyens, le Canada très solide et puis l'organisation de société civile bien posée, une union également des responsables politiques de l'opposition et puis aussi que lui et sa personne aussi inspire confiance. S'il n'a pas tout cela, je pense que ce serait difficile de pouvoir faire changer les choses aujourd'hui. Donc Ali Bongo, éventuellement, serait le prochain président du Gabon? C'est à lui. Moi, je pense qu'il faut que Jean Ping et les autres responsables politiques de l'opposition puissent faire autrement leur combat. sinon, ça va être très compliqué parce que quand vous regardez aujourd'hui, les médiations ont commencé. On n'insiste plus sur le comptage des voix. La deuxième chose, l'union entre les responsables de l'opposition, Jean Ping et les deux autres est venue tardivement pendant la campagne présidentielle. Ça veut dire que c'est une union spontanée. Cette union n'a pas été préparée depuis longtemps pour pouvoir faire face à tout éventuel obstacle. Ça, c'est le premier élément. Quand vous regardez la communauté internationale aujourd'hui, le message que la communauté internationale lance, il n'y a pas de pression. C'est le message verbaux, c'est des appels, c'est tout. Personne n'insiste sur quoi que ce soit. Quand vous regardez l'union africaine également aujourd'hui, même des condamnations des principes, il y a très peu qui en font. Quel président en Afrique aujourd'hui a fait une condamnation des principes ouvertement ? Le président Burkinabé en a fait, mais c'est des façons voilées et je me demande jusqu'où ça peut aller. Dakar, pareil. L'union africaine est là, tout est vigi-veste. Jean Ping est laissé à lui seul là-bas. Les autres opposants, on ne les entend pas, c'est Jean Ping qui fait les déclarations tout seul. Aujourd'hui, est-ce que Jean Ping peut mobiliser des gens sur une place de Libreville ? Est-ce qu'il peut mobiliser mille, deux mille, trois mille personnes pour crier contre Ali Bongo ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de leader aujourd'hui qui appelle la jeunesse à manifester. Il n'y a pas de leader qui appelle la société civile, qui appelle la population à manifester personne. Et vous avez parlé des clans aujourd'hui, des parentés aujourd'hui. Quand vous regardez tout cet aspect-là, vous vous rendez compte que c'est un milieu, c'est très compliqué de rentrer entre Ali Bongo et Jean Ping aussi. Parce que ceux qui manifestent, il y a beaucoup qui sont contre le fait que la famille Bongo a passé plus de temps au pouvoir. 50 ans ? Voilà. On ne regarde pas le côté bilan, on ne regarde pas le côté progrès, démocratie. Il y a des gens parce que c'est Jean Ping et c'est Bongo qu'on n'en veut plus. C'est un peu la dernière question. On a parlé de la RDC, on a parlé de la situation de la société civile dans nos différents pays. On parle du Gabon. Ce sont deux pays francophones. Alors, l'Afrique francophone vue de l'extérieur. Quelle interprétation l'extérieur fait de ces différentes situations, surtout en Afrique francophone ? Parce que l'Afrique, moi, à ma connaissance, je crois que l'Afrique anglophone se porte mieux. L'Afrique anglophone se porte mieux. Alors, l'Afrique francophone vue de l'extérieur, votre analyse. Votre mot de fait anglophone. Mais l'Afrique francophone est malade, même par l'Afrique francophone, toute l'Afrique en général. Moi, je le dis parce que si on prend l'exemple de Pierre Moukoroziza au Burundi, qui s'est fait, lui, de force, ou du moins, qui a sémé la terreur et l'Union africaine n'a pas pu contraindre Pierre Moukoroziza, ni l'Occident, ni l'ONU, et il continue. Ainsi, si Ali Bongo arrive à sortir de ce trouble-là, ce n'est pas expliqué que la RDC également emboîte le pas de ces deux précédents. Ça veut dire qu'on risque de partir du Burundi, du Gabon, de la RDC, et d'autres pays viendront encore. Alors, l'Afrique francophone, est-ce que c'est la France qui a laissé un mauvais héritage à l'Afrique francophone ? Ce n'est pas étonnant. Ça dépend aussi de la politique de la France. Si la franchise n'y est pas forcément comme l'Afrique anglophone, parce que ce que vous dites n'est pas faux. Quand on prend l'exemple des pays émergents aujourd'hui en Afrique, c'est surtout les pays anglophones. Vous prenez le Kenya aujourd'hui, vous prenez le Tanzanie, vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez le Nigeria, même le Ghana. Vous prenez le Ghana également, mais c'est des pays qui émergent forcément. Alors, quand on prend l'Afrique francophone, très peu, peut-être à la limite de la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui tentent de faire parce que le Sénégal a connu une stabilité politique. La Côte d'Ivoire qui tente de s'effrayer un passage, même si certains aspects on peut critiquer, mais sinon le reste, c'est difficile. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Mali avec des régues de violence parfois qui ne finissent pas dans le terrorisme. Regardez ce qui se passe également au Niger avec Boko Haram, au Niger qui subit le conséquent de Boko Haram qui vient du Nigeria. Le Tchad également avec Idriss Déby qui a été réélu après 26 ans au pouvoir. Mais à son investiture, on a vu la France à ses côtés avec le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Trian. On se pose bien la question qu'est-ce qu'il a pu bien aller chercher là-bas ? Ce n'est pas un droit pour cautionner une démocratie. Ce n'est pas la promotion de la démocratie. C'est pour nous exploiter. Ça se comprend que c'est des jeux d'intérêt. Plus tu participes à la lutte contre le terrorisme au Mali ou au Niger ou en Centrafrique où tu tentes de régler les problèmes. Nous, on te donne notre caution et puis tu continues de soutenir l'opération Barkhane et Serval. Donc, ça fait que l'Afrique aujourd'hui, moi, j'ai dit que la France peut être accusée et il faudrait aussi que le chef d'État africain, surtout l'Afrique francophone, prenne l'Afrique. Est-ce qu'on doit toujours accuser la France ? Parce que ça dépend aussi de comment nous voyons les choses, comment nous réfléchissons et ça dépend aussi dans quel sens nous, Africains francophones, nous abordons aussi les choses parce qu'on pense que c'est moi et moi seul et ma famille qui devraient, bien sûr, diriger un pays de millions d'habitants. C'est nous qui sommes, c'est nous seuls, nous seuls qui sommes les seuls intelligents d'un pays. Alors, moi, je pense que je vais vous poser une question. En 1990, paix à son âme, le président Félix Fouet-Bouin disait, mais dans un cas spécifique de la Côte d'Ivoire, que les Ivoirains n'étaient pas mûrs à la démocratie. Est-ce qu'on peut étendre cela aujourd'hui à une échelle africaine pour dire que les Africains francophones ne sont pas mûrs à la démocratie quand on voit un peu aujourd'hui tout ce qui se passe dans nos différents pays francophones ? Est-ce que le président Félix Fouet-Bouin a eu tort en 1990 en commençant cette phrase ? Oui. Non, il n'a pas eu tort. Mais à la fois aussi, c'est ça que je dis, les intellectuels disent aujourd'hui qu'il faut laisser la France, éviter d'accuser la France, il faut qu'on prenne nos responsabilités. On ne peut pas arrêter d'accuser la France. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de démocratie dans les pays francophones, la France est responsable. Quelqu'un n'a pas les responsabilités ? Il suffit aujourd'hui que ce qui se passe au Gabon, que la France ait une fermeté. Parce que cette fermeté, c'est pour dire que la France a tous les moyens... Si Ali Bongo vend le Gabon aux Français, il y a ceux qui vont le laisser. Non, non, non. C'est pour dire que la France a tous les moyens pour contraindre Ali Bongo aujourd'hui de ne pas... Est-ce qu'elle va le faire ? Si Ali Bongo... Justement, si elle ne le fait pas... Si Ali Bongo est un préfet peut-être de la France... Si elle ne le fait pas, l'exemple va se reproduire dans un autre pays. Mais si elle le fait, et aujourd'hui, un autre pays va se tirer l'exemple, dire que moi, je ne peux pas parce que si tu le fais, tu n'as pas le soutien de la France. Vous pensez que Yaï Boni au Bénin a accepté facilement des parties parce que le cas au Bokinabé qui venait d'arriver avec Blaise Kompahoré pour qu'il n'y avait pas sur les leçons. Boni voulait changer la conscience en temps mais à cause de la situation de Blaise Kompahoré... Ah oui, ça servit des leçons. Si aujourd'hui, le Cap Gabonais, il se trouvait qu'il y avait un exemple palpable. Si le Burundi n'avait pas pu persister dans son erreur, aujourd'hui, peut-être que Ali Bongo ne serait pas à ce stade-là. Si vous avez vu aujourd'hui, remarquez un peu, quand les gens suivent des exemples, on dit que Jean Ping à son temps, la tête de l'Union africaine avait dit à Babo qu'on ne raconte pas les voix en Côte d'Ivoire. Que Jean Ping avait dit en Guinée également qu'on ne raconte pas les voix. Donc, aujourd'hui, les gens prennent le précédent pour juger maintenant Ali et Jean Ping. Donc, c'est pour dire qu'on déplace les problèmes en Afrique. Si aujourd'hui, la France est ferme là-dessus, qu'on ne soutient pas Ali Bongo, on ne coupe la coopération tout de suite avec le Gabon, on met la pression sur Ali Bongo, il sera obligé de céder. Et en plus, un autre pays ne va pas accepter de le faire. Mais quand on veut jouer la situation, vous pensez que ça va arriver ? Mais si ça n'arrive pas, on va toujours accuser la France. Et c'est ce qui est dommage. Au Burkina, le coup d'État a été fait en septembre dernier. On a vu, pour la première fois, on a vu un ambassadeur français qui a qualifié le général de félon et qui a dit que non, on n'est pas d'accord avec ce qui est arrivé. Quand tu les écoutes, ils disent qu'ils ont travaillé au fond pour ne pas que ce coup d'État la passe. Mais je dirais, son coup d'État en une semaine est vite passé. il est où aujourd'hui ? Il est en prison. Donc moi, je pense qu'il faut que la France ouvre et mate fort. Si la France ne le fait pas, tant pis. Aujourd'hui, les pays anglophones, c'est parce que quand vous regardez l'Angleterre, quand vous regardez les États-Unis aujourd'hui, ils ne s'amuse pas à la question des droits. Ils ne s'amuse pas à la constitution. Et au Burkina Faso, ils ont été faits. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez le Burkina Faso, l'ambassadeur américain là-bas, ou du moins Barack Obama, ils sont fiers de la politique américaine contrairement à la politique française parce que c'est des gars qui ont pris des positions claires au moment crucial de la situation au Burkina Faso. Donc, il faut que la France ait également le courage de prendre des positions claires, tranchées, dans des périodes cruciales également de la vie politique de ces colonies. Voilà. Merci bien, M. Albert Nagrego. Comme, chers amis du Voix TV, comme je vous le disais tantôt, bien sûr, M. Albert Nagrego, il est journaliste de Burkina Faso. Il a été rédacteur en chef de la radio Omega et il est aujourd'hui aux États-Unis et avec lui, certainement, que nous allons avoir beaucoup plus d'émissions. Il sera un peu l'analyste politique de la situation en Afrique. Alors, vous allez le voir assez régulièrement et nous allons faire le tour de la politique en Afrique et surtout en Afrique francophone. Vivement que comprennent nos responsables pour dire que l'Afrique est un continent et que ce continent mérite aussi d'être respecté vu de l'extérieur par les grandes puissances. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Affaire à suivre. Bonsoir, dormez bien. Voilà. Et puis, nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Bonsoir, Jean-Marie Kwasi. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup, Jean-Marie Kwasi. Merci à Ivoire TV pour cet entretien. On se donne rendez-vous très prochainement. Bien sûr. Vous avez découvert Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.